salut c'est martouf alors aujourd'hui en ces temps troublés j'avais envie de te faire une petite vidéo pour t'expliquer un grand principe de sagesse qui moi m'a bien aimé alors m'a bien aidé peut-être que toi aussi alors en ces temps troublés je disais je vois souvent des gens qui vont manifester pas content pas content pas content il ya ceux qui sont plus pantouflards qui restent à la maison eux ils manifestent depuis leur canapé sur facebook en les commentaires en trollant ou alors en allant signer des pétitions en ligne pétition ils donnent toutes leurs données personnelles à change.org pétition en ligne et tous ces machins voilà alors moi je te dis manifester ne sert à rien oui oui à rien du tout signer une pétition ne sert à rien alors arrête arrête tu perds ton temps alors faut que je précise quand je dis en ces temps troublés ça peut être n'importe quand en fait il ya des temps troublés tout le temps il ya une catégorie de personnes peut-être que tu en fais partie qui adore se trouver une cause une injustice à défendre solidarité avec le reste du monde pour la défense d'abelle chamoule qui est emprisonné à l'autre bout du monde parce qu'il a osé critiquer le présentateur météo qui annonce toujours du mauvais temps il ya toujours quelque chose mais en fait ça sert à rien alors arrête bon j'ai quand même un peu nuancé mon propos mon conseil du moment là on y est tout de suite disait il faut agir dans son cercle d'influences et ne pas agir dans son cercle de préoccupation je répète il est préférable d'agir dans son cercle d'influences que dans son cercle de préoccupation c'est pas du tout pareil je vais t'expliquer ça plus tard alors j'ai entendu parler de ça en premier dans un bouquin qui s'appelle les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent un super bouquin de stephen covey c'est très intéressant parce qu'il nous présente vraiment des habitudes qui permettent d'être maître de sa vie de pouvoir décider ce que je veux faire de ma vie et pas ce que je veux faire dans la vie parce qu'on a un peu tendance à nous dire ce qu'il faut faire dans la vie mais pas d'être un suiveur et pas d'être vraiment quelqu'un qui décide lui-même ce qu'il veut faire donc il faut reprendre sa vie en main et justement alors il a cette notion de cercle d'influences et cercle de préoccupation alors ces cercles ben déjà qu'est ce que tu peux changer est ce que tu peux changer les autres est ce que tu veux changer le monde tous ces gens qui font des pétitions tous ces gens qui vont manifester peut-être c'est ton cas c'est on veut changer le monde plus chaud que le climat ou plus chaud plus chaud que le climat ouais non à la guerre non à la guerre et en fait est ce que ça change vraiment quelque chose moi j'ai pas l'impression j'ai pas vraiment vu que ça ait vraiment changé quelque chose à quelques endroits que ce soit du coup ben tu perds ton temps alors que tu pourrais utiliser ton temps la seule ressource qu'on a tous en commun tu pourrais l'utiliser de manière correcte tu pourrais l'utiliser pour faire quelque chose de bien sur lequel tu as de l'influence donc ton coeur de ton cercle d'influences c'est toi même tu peux changer personne d'autre que toi même tu peux même pas changer tes amis tes conjoints et tout tu peux te changer toi même et c'est la seule chose que tu peux changer donc déjà tu pars de là déjà c'est pas facile de changer soi même change toi toi même et le monde changera et là à partir de ça tu as un cercle d'influences qui va grandir tu vas construire ta vie avec un réseau d'influences tu vas pouvoir rayonner et un proverbe qui dit l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'agir c'est le seul et c'est comme ça aussi que tu étends ta sphère d'influences donc on a toi même le cercle de ton influence et il faut le faire grandir si tu veux pouvoir influencer le monde décider quelque chose et ensuite au delà il ya ton sac de préoccupation moi je peux me préoccuper de plein de choses mais j'ai plein de choses j'ai aucune maîtrise donc vouloir toujours agir en dehors de sa sphère dans son cercle de préoccupation ça fatigue ça n'apporte rien en retour on se fait toujours balayé un tu vas manifester comme ça pas content pas content pas content tu amènes une énergie d'opposition qu'est ce que fait le pouvoir en face il te balaye parce que le pouvoir en face est très largement plus fort et après ben bah t'es un peu fatigué à moins que en fait en fait pas du tout pour changer le monde que tu vois là c'est juste parce qu'on est tous ensemble tous ensemble tous ensemble et ça c'est la vision du monde verte de la spirale dynamique l'étape verte donc rien à voir avec les verts partie des verts c'est toute une série d'étapes et l'étape verte c'est l'étape anti hiérarchie déconstruction des pyramides sociales et autres et on est tous égaux nivelés et voilà alors là on est tous ensemble tous ensemble on fait ce qui compte pour une manifestation c'est qu'on va manifester comme ça on vit un moment peut-être que c'est ça qui t'habite je t'habite à aller regarder les vidéos sur la spirale dynamique que j'ai déjà fait les articles sur la spirale dynamique comme ça tu pourras peut-être comprendre le modèle global et comment on évolue et qu'il ya d'autres visions du monde que c'est pas la seule et unique vision du monde possible donc pour revenir à prendre sa vie en main qu'est ce que je veux faire de ma vie va déjà réfléchir et se mettre des grands principes qu'est ce qu'on fait dans la vie et ce principe s'y tenir les modifier quand il faut les modifier mais que ça vienne de soi c'est pas comme tous ces trolls en fait où les éthéticiens souvent qu'ils vivent par opposition à ce que font les autres donc en fait tu bases toute ta vie sur la vie de l'autre mais faire le contraire c'est pas une vie ça franchement fait ce que tu as bien à faire fait ce que tu aimes bien plutôt que de faire l'opposé des autres l'opposé de ton voisin qui t'emmerde toujours dès qu'il pose le compost quelque part sur le maillot dès qu'il coupe la et tu lui coupe ça et non merde tu t'emmerdes non ça c'est pas une vie ou alors il faut pas se préoccuper sur des grands principes ça c'est une bonne structure de base mais qui dépendent de soi voilà c'est un peu le résumé de ce qu'il met dans ce livre et donc il y a comme sept habitudes donc j'invite à lire le résumé que j'ai fait j'ai aussi une toute une page sur ce livre sur mon site web je mettrai le lien en description donc un des tout petits trucs tout ça pour prendre sa vie en main c'est déjà changé les mots quand tu dis j'ai pas eu le temps au pauvre petit calémero non tu as pas eu le temps tu as le même temps que tout le monde était peut-être plus occupé mais t'étais mal organisé tu dis j'ai pas pris le temps parce que c'est moi qui décide je prends le temps où je ne prends pas je mets des limites où je les mets pas mais pris dans le mails rôme des non déjà tu arrêtes de regarder la télé ça te fait déjà beaucoup de temps tu arrêtes de scroller fil instagram pour rien ça te fait déjà beaucoup de temps en plus voilà des petites histoires qui permettent de reprendre sa vie en main donc j'ai pas le temps non tu dis plus maintenant tu dis j'ai pas pris le temps je suis responsable de ma vie il ya des gens qui ont toujours besoin d'un sauveur à l'extérieur qui ont besoin de papa maman comme besoin d'un président pour présider le pays mais c'est quoi ce bordel on n'a pas besoin donc les gens qui se battent comme ça alors moi je suis pour machin moi je suis pour machin mais non c'est pour toi même tu vis toi même tu fais ton truc à toi c'est très bien t'as pas besoin de papa maman t'as pas besoin qu'on te dise exactement ce qu'il faut faire à quel moment et puis de militer on a érigé tout un système pour valoriser le militant qui va en manifestation on dit si t'es pas content t'as qu'à faire de la politique si t'es pas content t'as qu'à te monter un parti politique mener tes idées avancer prendre le pouvoir et l'imposer aux autres non moi j'ai pas envie d'imposer mes idées aux autres j'ai pas envie qu'on reprenne les deux armées l'une contre l'autre puis ça fait bam 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 à puis après on a enlevé les armes parce qu'on s'est dit c'est quand même un peu d'enjeu donc on reprend la même armée on compte le nombre de personnes de chaque côté on dit ah oui vous êtes plus nombreux alors on choisit votre avis puis nous on s'écrase bon voilà ça c'est la version du vote c'est ce qu'on fait quand on vote en fait ça résout aucun problème ça la minorité elle ne va pas disparaître et du coup la minorité sont déjà pas si minoritaire des fois ces fois c'est le proche de 50 50 quand même et du coup est ce que c'est un moyen juste de décider il ya plein de choses dans tous les systèmes de gouvernance qui sont très intéressants là autour on évolue là autour bref faut plus compter sur papa maman à l'extérieur de soi ou alors de voir monsieur grand chef président monarque absolu comme étant le bouc émissaire sur qui on peut taper dessus parce qu'en fait on veut pas assumer soi même que on n'est pas capable de faire ce qu'il fait on n'est pas capable de décider de prendre des décisions dans des grands théories non on veut pas non non moi je suis là et puis et du coup bah oui il ya des gens qui profitent de la bêtise la magie ça existe tout un article là dessus aussi l'image anagramme de magie la magie du cinéma tu vas au cinéma tu nous racontes plein d'histoires tu les intègres c'est le propre de l'humain les histoires on te raconte des histoires des histoires de contes au bord du feu jusque aux jeux vidéo qui sont les magnifiques histoires on vit dans des univers virtuels complètement créé par des gens qui enferment les autres dedans voilà comment casse que personnes ont étendu leur sphère d'influences pour capter la vie des autres complètement donc tout ça en fait c'est un continuum qui passe par les comptes les livres le théâtre le cinéma les séries tv et les jeux vidéo et tout ça en fait tu peux reprendre ta vie en main tu peux choisir la vie est un jeu à jouer multi joueurs avec super bon résolution feeling des choses incroyables des fois c'est pas facile on lit et des fois c'est génial tout ce qu'on a donc voilà mais tout ça en fait pour reprendre sa vie en main et pas dire papa maman et tout ça en fait c'est le triangle de carpe man quand on est adulte le triangle de carpe man c'est très intéressant c'est qu'on a une victime oh moi je suis un pauvre il ya un bourreau qui m'embête alors victime bourreau et puis un inquiet je suis super sauveur je vais venir te sauver alors moi mon but c'est de sauver alors les gens font des manifestations ils veulent sauver tout le monde on n'est pas content pas content on va à solidarité on va sauver le monde on va sauver les gens on va sauver sauver la planète sauver tout le monde en fait sauve toi toi même d'abord parce que souvent c'est des gens qui vont pas bien je parle en connaissance de cause j'ai aussi fait ce genre de petits trucs voilà à sauver le monde ben non sauve toi déjà toi même et puis quand tu iras bien bas le monde tu peux rayonner comme le soleil qui rayonne de façon inconditionnelle la bouffe nous offre son énergie il rayonne et fait pousser ses grands arbres derrière chez moi tout seul on n'a rien besoin de faire la forêt elle pousse toute seule faut pas être on n'est pas besoin d'être plus intelligent que on va essayer de comprendre à faire à sa place non 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 c'est encore des gens va sauver 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 si tu as un principe qui fonctionne eh ben ça marche et t'as pas besoin d'influencer les gens en par les manipulations prenant un pouvoir dessus en étant soit bourreau soit sauveur ou soit la victime la victime celle qui prend le plus de pouvoir oh non il m'a tapé dessus oh mon pauvre chouchou alors on doit aller te consoler la victime oui on aime bien les victimes mais en fait il nous manipule à chaque fois tout le temps donc je dis pas qu'il faut sauver jamais personne voilà mais mais il ya des gens qui se mettent toujours dans le rôle de de sauveur il ya des gens qui se mettent dans le rôle de de sauveur il ya des gens qui se mettent dans le rôle de bourreau parce que oui il ya des gens ils ont juste une tête à claques on a juste envie de les baffer ils nous font juste chier quand ils sont là et après ben c'est l'autre il va encore tapé dessus ça m'arrive tout le temps bah voilà change ta vie prends toi la vie en main et ça ça change alors dès qu'on arrive à sortir de ce triangle de cartman moi j'ai vu des gens qui essaient toujours de m'attirer là dedans lui c'est un méchant il m'a tapé dessus faut que tu viennes m'aider écoute là vous êtes deux pour un conflit deux personnes comme dans un contrat comme dans un truc je n'ai pas là franchement l'impression que je fais partie de là je peux être garant d'un conseiller extérieur mais je suis pas dans ce triangle cartman voilà c'est là qu'on peut reprendre son pouvoir personnel mettre sa limite et décider que voilà ici moi je veux pas rentrer dans ton jeu alors il ya des gens qui voient le grand complot partout terme complotiste est vraiment venu un peu tout et n'importe quoi donc faut faire faut se méfier il ya des choses très intéressantes qu'on traite de complotiste tout et n'importe quoi donc de nos jours c'est pas le mode à la mode mais quant à le grand complot en fait c'est qu'elle part de toi est toujours un espèce de jeu de miroir il ya une part de toi en fait tu aurais bien aimé être à la place des autres puis tu aurais bien aimé avoir ce pouvoir que tu attribues aux gens qui te manipulent on n'en est jamais vraiment sûr mais en fait tu aurais bien aimé être à leur place donc il ya une part de toi qui est le comploteur celui qui manipule un la marionnette elle est en bas le marionnettiste il manipule t'aurais bien aimé la personne de l'ombre qui manipule et ça il faut aussi l'accepter reprendre cette part de toi et puis te dire ouais moi j'aime bien comploté alors le complotiste ben oui il sent un peu sa sphère d'influents c'est ridiculement petit donc fait grandir ta sphère d'influents c'est quand elle grandit en fait les gens qui sont influents ils sont pas complotistes eux ils complotent ils sont comploteurs un médite à ça quand tu as un pouvoir de décision quelque part quand tu as le pouvoir de faire les choses d'influencer des millions de personnes bah tu n'as pas tout à fait le même rapport au complot complotistes de faire injustement écraser liberté liberté voilà un ben non tu vois dans les grands congrès les grands forums et tout quand même je veux ça m'a beaucoup perturbé il ya quelques années quand le groupe de bilderberg groupe s'est installé à quatre cent cinquante mètres de chez moi juste devant chez moi petit ben voilà c'est les maîtres du monde qui sont devant chez moi et j'ai réfléchi j'ai regardé la liste je me suis dit en fait ils ont un ordre du jour maintenant ils le publient à une époque pas mais ils ont un ordre du jour en fait ils suivent l'actualité et moi je peux la faire du coup c'est des suiveurs et quand j'ai regardé la liste des gens qui participent à ces grands choses j'en ai déjà rencontré plusieurs deux ou trois comme ça déjà discuté avec eux donc déjà là moi j'ai influencé des gens qui ont participé à ces groupes de comploteurs qui manipulent le monde du coup c'est moi le grand complot derrière personne de l'ombre l'illuminati ou à méditer un mois ça m'a fait beaucoup méditer j'ai fait une réunion au sommet je suis allé dans la montagne j'ai écrit aussi tout un article pour essayer de débriefer tout ça introspection et tout très intéressant donc voilà le complotiste en fait c'est celui qui a perdu son pouvoir personnel il faut le faire grandir imagine un bon influenceur je vois le bon exemple de steve jobs par exemple il n'a pas fait de politique rien du tout non il a inventé une technique il a démocratisé beaucoup d'autres techniques les ordinateurs il avait une vision c'est un terrain visionnaire il a eu beaucoup de vision et il s'est dit je veux fournir des services à des gens à travers l'informatique et simplifier plein de choses et il s'est lancé là dedans il a créé une première entreprise qui s'appelle apple computer il a voulu changer le monde avec ça mais ben il a choisi un directeur qui était celui de pepsi qui l'a viré donc il s'est fait virer de sa propre entreprise steve jobs il a perdu toute son influence rien du tout il est allé en inde et la méditer les revenus et l'a créé next boum next ça n'a été pas très connu mais il ya quand même le premier serveur web au cern qui a tourné sur une machine du coup ce gars là steve jobs une certaine influence sur notre web actuelle sur les ordinateurs d'une manière générale et là ça commence à grandir mais ensuite ce qui est intéressant c'est quand apple n'est plus du tout effondrement ils ont racheté une next et next a constitué la première base du nouveau système d'exploitation de apple avec mac os 10 et depuis là en fait c'est reparti poum et c'est là que les ipods sont sortis les iphone sont sortis que steve jobs a créé de nouveau les services qu'elle est derrière parce que c'est sa sa vision et du coup ben il est devenu de nouveau un influenceur majeur c'est lui qui avait entre temps pris pixar société qui fait l'imaginaire collectif comme je disais les humains sont des personnes qui ont besoin qu'on leur raconte des histoires et avec ça et il a vendu pixar à disney il s'est fait une place d'un conseil d'administration disney qui raconte les histoires au monde entier depuis bien longtemps depuis notre tendre enfance nous met en tête tous les schémas comme l'histoire du schéma de monomite de campbell très intéressant monomite de campbell il ya toujours un pauvre orphelin qui vit chez son oncle qui part dans une quête qui d'un coup rencontre un grand mage avec une grande barbe qui finit par mourir revenir sous forme d'hologramme ou de grand mage blanc ou de fantômes et ensuite il a deux potes qui sont rigolos un avec des longues oreilles qui parle bizarrement et bref le monomite de campbell le héros au mille visages et voilà contre leur rejoue entre le rejoue entre le rejoue et on dit c'est comme ça qu'il faut faire on est formaté avec ces histoires et l'humain en fait sa particularité c'est que nous sommes des des animaux à la base des animaux sociaux qui ont pu étendre leur influence sociale en créant des mythes en ayant un langage abstrait et la seule chose qui différencie les humains des autres animaux sont le langage abstrait on peut décrire des choses qui n'existent pas et du coup construire un mythe et au nom des mythes des religions déjà on se tape dessus mais aussi les mythes économiques des règles en deux sociétés et tout plein de choses et ça c'est véhiculé justement par la magie du cinéma donc pour revenir à ce que je disais blablabla steve jobs pixar disney et les ordinateurs il est aussi avec les ipods il a construit le marché de la musique directement en ligne il a transformé les choses à une époque il y avait des drm c'est l'espèce de protection numérique qui empêche que tu puisses lier mais en fait ça marche pas techniquement déjà ça marche pas il faut planquer la clé du cadenas qui te ferme le truc derrière l'enveloppe alors on dit vas-y elle est là mais touche pas ça marche pas en cryptographie mais toujours est il que ça emmerde tout le monde qui veut vraiment faire acheter de la musique légalement et l'utiliser sur un appareil qui n'a pas été prévu pour alors pendant des années aussi j'ai fait le pauvre mini temps les drm c'est mal enlever les drm personne m'écoute steve jobs du jour au lendemain il a dit mon catalogue j'aimerais que ce soit simple et accessibles plus c'est simple les gens vont acheter on le voit avec tous les offres spotify netflix amazon prime et tous ces machins là-bas et ben maintenant on achète la musique on achète des films et de moins en moins le monde qui pirate parce que c'est tellement plus simple de payer voilà ça vient tout seul donc avec ça steve jobs il a dit un jour dans mon catalogue de mp3 sur itunes il faudrait qu'il code la musique sans drm il a dit ça aux cinq grosses boîtes les majors qui gèrent l'industrie du disque ils ont dit ok oui amen on fait parce que tel grand chef voilà ça c'est quelqu'un qui a de l'influence steve jobs c'est aussi le gars à qui on doit le smartphone sous sa forme actuelle c'est lui qui a sorti l'iphone la vision de l'iphone c'était justement toujours les services comment on peut utiliser la chose on s'en fout de la technique faut que les gens qui savent rien technique utilise et on est un bon confort une bonne ergonomie donc il a dit le navigateur web c'est super important c'est l'avenir il faut que ce soit un vrai navigateur web et pas un web secondaire et il faut que il ya un forfait de data qui aille avec parce que non c'est inutilisable jusque là il y avait déjà des smartphones il y avait déjà des trucs qui ressemblaient mais il n'y avait rien qui était autant bien que l'iphone il n'y avait rien qui avait aussi ce clavier fantastique qui pourrait tout faire n'avait pas des touches qui fonctionnaient pas ou un stylet ou la touche démarrer de microsoft windows qui était tout tout petit enfin des trucs qui marchait pas et tout d'un coup ben voilà ça c'est un influenceur il a eu sa vision il a fait son truc et apparemment c'était un emmerdeur de première mais il avait six idées il y est allé il n'a pas demandé aux autres comment ça marche il n'a pas essayé d'imposer aux autres son avis à des gens qui ne pouvaient pas maîtriser il a construit son empire en maîtrisant à chaque fois à chaque brique tout donc si tu veux pouvoir avoir l'influence de steve jobs tu veux pouvoir avoir le droit de construire le monde à ton image c'est peut-être mégalo aussi eh ben il faut que tu grandes pas se grandir ton cercle d'influences et pas ton cercle de préoccupation tu agis dans ton cercle d'influences et pas ton cercle de préoccupation et ça se renforce ça s'améliore ça avance tout de suite donc steve jobs il a dit aux opérateurs de téléphone l'iphone il est super génial ce qui était vrai incomparable rapport aux autres mais si vous le voulez les opérateurs de téléphones immobiles faut fournir un forfait data avec s'il n'y a pas de forfait data peut pas facturer dix balles le kilo octet comme vous et jusqu'à présent et paf tout a changé donc voilà mais bon ça n'a pas empêché de mourir et donc maintenant aussi réfléchis imagine toi tu as plus quelques mois à vivre qu'est ce que tu veux faire de ta vie qu'est ce que tu veux qui reste à ton enterrement qu'est ce que tu veux que les gens disent de toi que tu as été un suiveur que tu as été quelqu'un qui a toujours agi en s'agitant ou brassant du vent dans des trucs que tu peux pas gérer ou est-ce que finalement tu as quand même une victoire une petite chose que tu as construite dont tu es fier quelque chose voilà à méditer aussi ça c'est aussi dans le bouquin des sept habitudes et quelque chose là dedans alors on peut investir en soi parce que finalement soit 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 c'est la seule chose est la seule chose qu'on peut pas t'enlever c'est ce que tu as donné donc donne aussi aux autres donne quelque chose donne donne et là ben ça vient tout seul l'influencé aussi ça vient quelque chose tu peux créer autour de toi investir en toi déjà et grandir en sagesse et il faut pas être mégalo non plus il faut pouvoir suivre les règles de la nature moi c'est ça qui m'inspire c'est pour ça que mes vidéos j'essaie toujours la nature même si malade en mon cercle de préoccupations c'est le vent qui arrive ici qui repart je ne maîtrise pas je pour avoir mon cercle agir dans mon cercle d'influencé je dis je me bouge je vais à l'intérieur mais j'aime moins faire des vidéos comme ça donc voilà bah des fois il ya du vent des fois on n'entend pas bien ça souffle ben je l'accepte parce que j'ai pas d'autre choix que de l'accepter un petit coup de vent qui arrive hop voilà un grand proverbe d'une grande personne aussi dans ce monde qui est souvent cité par certaines personnes comme étant un grand influenceurs c'est gandhi gandhi il disait toujours soit le changement que tu veux voir dans le monde en soi déjà ce que tu veux voir va pas demander aux autres de faire des choses va pas dire j'ai le droit j'ai le droit et de l'imposer aux autres et on se tape dessus de nouveau donc gandhi déjà et l'investi en lui il n'était pas il était en inde dans un empire britannique dans des endroits où il avait n'était pas très favorisé mais il a été au coeur de l'empire à londres il a appris le métier d'avocat il a fait des études mais ensuite il n'a pas renié ses racines non plus il a étudié la baghavajita c'est pour grandir en sagesse en philosophie en religion en l'inde fourmis de religion et de philosophie sagesse ancestrales et donc il a repris tout ça et ensuite il a fait plein d'erreurs dans sa vie il a aussi fait des actions violentes il a aussi fait plein de choses comme ça mais tout d'un coup il est devenu il a inspiré le mouvement de la désobéissance civile et à ce moment là il est devenu quelqu'un avec une aura beaucoup plus grande et puis il a utilisé des principes qui ont fait quand même plier le plus grand empire du monde à lui tout seul et en faisant grandir son cercle d'influences gigantesques donc par exemple il a fait la marche du sel alors on peut dire c'est une manifestation ouais alors tu avais bien dit une manifestation ça marche pas ça marchait ouais mais non ce que gandhi ce qu'il a fait c'est qu'en inde le sel c'était l'impôt d'état c'était l'état l'empire britannique qui avait tous les droits sur le sel et les indiens eux-mêmes n'avaient pas le droit d'aller chercher alors qu'il y en a suffit d'aller dans la mer et de faire sécher un peu d'eau et qu'on a du sel tout simple à voir mais non il ya des gens qui vous mettent en esclavage comme ça sous une coupe et ben non il a désobéi à ses lois il a dit non on a le droit de prendre du sel alors ils sont allés ils ont fait une marche de 400 km environ en 1930 il a manifesté en guillemets en faisant ça parce qu'il ya 50 mille personnes qui se sont rejoints en cours de route et puis l'idée c'était on va chercher du sel parce qu'on a le droit c'est légitime c'est pas légal mais c'est légitime il faut faire très attention ce légal est légitime tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime c'est des gens qui veulent nous imposer des choses aussi tous les grands génocides ont très souvent été une opération légale à méditer donc en dit notre ami et il est allé avec tous ses potes ils ont influencé le 50 60 mille personnes qui sont arrivés qu'ils ont allés ils sont allés au bord de la mer récupérer de l'osso matre et l'ont fait sécher ou vu au sud de l'empire britannique et comme ils étaient des dizaines de milliers l'empire britannique a quand même mis 60 mille personnes en prison et gandhi restait neuf mois en prison pour ce coup là mais au bout d'un moment il n'arrivait plus ils étaient débordés par le nombre alors là la manifestation quand elle déborde par le nombre et ça devient une révolution là ça peut être utile mais déjà c'est faire une action justement fait quelque chose c'est pas juste pas content pas content pas content non ça ça change rien tandis que là vous avez une action c'est du sel il est à nous on l'a il faisait la même chose sur plusieurs plans notamment avec le coton savoir que on a dit cultiver du coton il envoie en angleterre ce qui faisait tourner des manufactures anglaises des filatures et il refaisait du coton qu'ils envoyaient de nouveau sous forme de sari en inde et c'est totalement stupide mais c'était pour faire tourner l'économie anglaise du coup gandhi qu'est ce qui fait il dit ben on va filer le coton nous même et c'est pour ça qu'on a toujours le rouet la roue qui est un des grands symboles de l'indépendance indienne qui est sur le drapeau indien ça peut être un chakra aussi la roue mais le rouet et tout ça c'est effectivement le grand symbole parce que c'est une reprise de l'autonomie on a le droit on est chez nous pourquoi vous voulez nous embêter pourquoi nous interdisez de faire des choses qu'on a droit dont c'est légitime on veut pas être sous haute tutelle donc ils ont été débordés comme ça non les tenants de l'empire anglais ils ont dû lâcher l'affaire et l'un des devenues indépendantes à ce moment là parce que c'était légitime et il n'y avait plus de pression qui pouvait aller on a un peu la même chose aussi en égypte avec les frères musulmans quant à si je me souviens bien faut vérifier les chiffres 40% du pays est dans la rue parce que principalement au care ça se passe des frères musulmans qui sont reconnus de tous comme étant incompétents et des extrémistes religieux dont personne n'avait envie sauf une poignée infime de gens et ben là tout d'un coup il ya tout le monde dans la rue et c'est des grandes manifestations alors oui c'est une manifestation mais pour moi c'est plus de l'ordre de la révolution ils ont pas juste manifesté manifesté mais il y avait aussi l'armée qui était avec l'armée est une composante vraiment essentielle de la société égyptienne actuelle tout le monde a fait partie de l'armée c'est un peu comme en suisse peut-être un peu moins maintenant mais chaque personne fait partie de l'armée donc l'armée c'est nous voilà donc c'est le peuple c'est légitime et du coup on a la puissance le pouvoir aussi coercitif si on n'a pas ce pouvoir on se fait avoir et c'est pour ça qu'en fait ben on a par exemple le très décrié deuxième amendement je crois de la constitution des états unis qui dit qu'on a le droit d'être armé c'est un contre pouvoir au gouvernement actuellement c'est plus tellement bien compris ça pose plus de problèmes que ça en résout j'ai l'impression mais c'est une espèce de contre pouvoir pour équilibrer un gouvernement qui deviendrait complètement fou mais en suisse on a aussi cette culture où on a des armes partout mais en fait ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on a aux états unis donc une culture qui va avec aussi à savoir entraîner les gens et ça se discute toujours c'est des équilibres à trouver mais j'avais trouvé l'exemple intéressant c'est dans les années 30 aussi à barcelone il ya eu un gouvernement d'anarchistes c'est un peu antinomique gouvernement d'anarchistes il ya eu un gouvernement après une petite guerre d'indépendance et les anarchistes ont fait partie d'un gouvernement en partie donc un peu quand des compromis et à ce moment là ils ont dit la guerre est finie on désarme tout le monde et c'est là que les gens m'a finalement en étant désarmé le seul qui restait qui était armé c'est franco avec ses armes il a repris le dessus et du coup ben voilà il avait un moment donné a eu l'occasion de prendre le pouvoir sur les autres et ça quand même duré jusque dans les années 70 1 la dictature de franco donc voilà pendant 50 ans ils s'en sont mordus les doigts de d'avoir des communistes étatistes qui ont voulu désarmer les communistes anarchistes libertaires et tout donc voilà c'est déséquilibre donc c'est une forme de pouvoir personnel mais moi je suis quand même plus proche de pouvoir personnel plus presque de l'ordre philosophique spirituel que d'un pouvoir armé quelle est notre vraie force quel est notre notre moyen en fait d'agir sur le monde et d'avoir de cette influence qui s'est construit donc par exemple moi si je veux changer le monde je me dis alors ce serait bien qu'ils aient que du bio dans les magasins ouais alors je vais faire une pétition ouais et puis j'ai manifesté devant tous les supermarchés du coin ouais je suis sûr que je vais balayer rapidement que ça va strictement rien changer que je vais perdre beaucoup de temps pour rien du tout alors plutôt que de faire ça de lancer en comment suisse on a l'initiative populaire fédérale je pourrais utiliser tout l'appareil pour atteindre cent mille signatures donc c'est comme une pétition mais bah du coup on va voter et puis on va mettre en place des choses discuter on sait très bien pour faire changer les mentalités pour amener des nouvelles choses pour faire évoluer ou acter qu'une mentalité a déjà évolué mais pour vraiment créer quelque chose personnellement je trouve que c'est un faut faire comme les gens de la technique les gens de la technique les ordinateurs de steve jobs les smartphones de steve jobs tout ça on n'a jamais voté pour vous voulez ou vous voulez pas ça a débarqué parce que tout d'un coup ça avait une utilité ça avait quelque chose de puissant qui a changé les choses que vous vouliez ou non c'est là c'est ça la véritable influence donc finalement si j'ai envie d'un supermarché dans lequel il n'y a que du bio et ben j'ai déjà fait donc je suis coopérateur d'une épicerie participative dans laquelle on a décidé bah chez nous il n'y a que du bio deux trois exceptions près sur des centaines d'articles on a des valeurs on se met en commun on crée quelque chose et en fait on voit que il ya ça fait boule de neige il ya plein de gens qui attendent la même chose mais qui sont prêts à mettre mais ils n'ont pas envie de manifester ils sont pas comme ça ils ont envie de créer on crée quelque chose dans la réalité on y va on est content on crée notre truc et ça ça apporte de la joie de l'enthousiasme enthousiasme qui veut dire dieu en soi c'est on y va on a la force divine du coup on a quelque chose qui nous porte on a un sens à la vie on a quelque chose qui peut transcender le collectif la population et transmettre un exemple l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre c'est le seul et du coup quand on est épicerie participative existe et bien d'autres gens qui disent ah bah alors c'est génial on pourrait faire pareil chez nous hop et nous aussi hop et nous aussi hop et nous aussi puis on se partage des infos on se partage la manière de créer ces épiceries les outils qui permettent de gérer tout ça et voilà pouf s'étend on a lancé un nouveau mouvement justement ces trois dernières années où il ya plein d'épiceries qui ouvrent des moyens de construire un supermarché différent alors c'est une goutte d'eau c'est rien du tout par rapport à l'immense marché de la distribution en tout genre du commerce de détail mais en fait ben on a quand même déjà des tournées des flux financiers qui commence à atteindre le million par année dans la sphère suisse romande aussi que je connais le mieux je connais peut-être pas tout je sais pas comment ça marche il ya des milliards derrière mais on a quand même des sommes financières en très peu de temps qui réorientent des consommations d'un endroit à un autre donc et les gens qui font attention à leur chiffre d'affaires tout d'un coup il se disait il nous manque quand même un petit quelque chose qui n'avait pas avant trois fois rien il ya des gens qui sont heureux d'agir dans leur valeur et c'est ça aussi qui compte qui fait qu'on a de l'enthousasme qu'on n'est pas malade parce qu'on se rend malade à vouloir manifester pas content pas content machin c'est machin on vit dans un monde de merde non on vit dans un monde génial on peut créer des choses on peut vraiment tout faire tout est possible donc là voilà on a toujours le choix si tu n'aimes pas les supermarchés créer une épicerie créer ton truc à toi fait le grandir agis dans ta sphère d'influences et pas dans ta sphère de préoccupation ça c'est le message que je voulais transmettre et on a toujours le choix mais faut assumer les conséquences alors si tu veux continuer à te lamenter à dire on vit dans un monde de merde et tout blablabla tu vas baisser ton niveau d'énergie tu peux un peu pas de souci voilà ça va pas m'inspirer j'aurais pas envie d'aller vers toi et du coup ben je vais aller vers les gens qui agissent qui font des trucs à ça ça a l'air cool moi quand je construis un château de sable au bord du la mer pas très souvent mais des fois ça m'est arrivé il ya toujours plein de gens qui s'accrochent autour qui viennent qui s'agglutinent c'est comme la fourmière il ya une fourmi carré qui commence à mettre quelque chose et tout plein de fourmis et puis du coup on a tas de brindilles qui s'empilent une fourmière qui débarque et on fait des grandes choses on se met en réseau on collabore et on avance et voilà donc agis dans ton cercle d'influences et pas dans ton cercle de préoccupation partage cette vidéo voilà tiens c'est mon influence que je peux avoir ici abonne toi à la chaîne transmets là et puis faisons grandir mon influence aussi je te remercie beaucoup à bientôt garde l'esprit ouvert